Pendant deux jours, on va voyager dans ce train de luxe, à savoir que j'ai pris le billet le moins cher et coûte 10 000 euros. On a le billet. L'accueil de ouf ! Oh ! Je rêve ! On y est ! Là, on va prendre un train de luxe, à plus de 10 000 euros le billet. On va prendre un train. Hello ! Hello again ! So, I'm coming with the champagne, and then you can go for lunch. Thank you, Gloria ! Thank you ! Elle m'a appelé par mon prénom, c'est-à-dire qu'elle connaît déjà mon prénom. Are you excited ? Oh, yes ! It's my first time on the Orient Express. Wow ! I can see by your face, yes ! Le champagne, c'est une ninguerie, normalement, j'aime pas ça. Ouais, je suis un idiot. Et les gars vont se dire, ok, on a un gamin à bord, Tema, il a renversé le champagne. I did a mistake. I spilled the champagne. I'm so sorry. Ok, ok. Vous avez compris, aujourd'hui, on va aussi savoir comment est-ce que les riches des années 30 voyageaient. Le principe de ce train, c'est pas de faire un train de luxe moderne, mais de faire un train de luxe ancien. Carrément dans le train, il n'y a pas un, pas deux, mais trois restaurants. Je vous montrerai la chambre plus tard, parce que là, on m'attend pour déjeuner. Actuellement, on est à Florence, en Italie, et demain, on arrive à Paris, à 11h du matin. Wow, attendez, regarde ce que j'ai devant moi. Ok, perfect, thank you so much. Regardez à quoi ressemble ma table. Vous parlez français ? Votre prénom et your name ? Massimo, Massimo. Massimo, enchanté Massimo. Regardez le verre dans lequel il m'a versé mon eau pétillante. Je vais dans ça, et mon collègue est venu tout de suite avec les menus d'aujourd'hui. Si vous n'aimez pas quelque chose, vous me dites, nous pouvons remplacer avec quelque chose de différent. Ok, parfait. Nous avons beaucoup de choses. Carrément, je peux remettre en question le menu, il m'a dit. Quel restaurant tu fais ça ? Thank you ! On ne va pas servir des trossons de déjeuner, je vais vous montrer rapidement. You're ok ? You're ok. Le menu, c'est créatif, c'est Johnny Berne. Qui est Etoile et Michelin. Et d'ailleurs, voici le menu. Perso, j'ai pris la pintade. Je pouvais prendre du caviar en supplément, mais vu le prix... 670 euros. Bah, je ne l'ai pas pris. Regardez, on est en train de partir là. Et ce qui me fume, c'est que genre en mode, tu vois, des groupes graffiti. Alors que dans le train, genre c'est tout propre. On m'a servi du vin carrément, j'ai fait l'ancien. Genre je connaissais... Eh nice ! Thank you ! Je sais pas si leur délire c'est quoi, c'est que je sois gouré à la fin. Hello ! Hello ! Ils sont jus des calories. Ok, oui, exactement. Premier repas qu'on va manger sur l'Orient Express. Bonne répétit. Wai, 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 wai. Carrément les petits pois ils font dans ma bouche. Maintenant, place au plat. Je me demandais qui vient ici parce que c'est une expérience vraiment privilégiée. Faut pas croire, il y a les dingueries aussi. Non mais je rêve. En fait, ils font des couss d'heure dix soirées sur une chaîne. Du coup, j'ai demandé à mes voisins de table. Nous on est du Canada. Et dans quel cadre vous êtes venu ici ? C'était un rêve. Waouh ! Il est venu dans le train pour fêter ses 87 ans. Je ne me sens pas du tout légitime du haut de mes 23 ans d'être ici. Merci beaucoup. On va s'affronter. S'il vous plaît. Ok, les gros. On va s'affronter. Ça a le goût d'un milkshake. Mais c'est dur. C'est incroyable. Vous savez qu'on va faire le repas et on va retourner à notre chambre. Oh pardon. Merci beaucoup. Ça parle le même français dans le truc. C'est absolument incroyable. Regardez, ça c'est la carte. Nous on est partis là. Et on va là. Go à notre chambre maintenant. Maintenant, il faut que je trouve ma cabine. On va aller découvrir notre chambre. Et ils ont nettoyé le champagne. Yes ? Ok. Ah, le key outside. Putain. Décidément. May I explain you something about the cabine ? Yes, yes. Of course. Always here at your disposal. Ok. This is the bottom. Il allume une lumière et il fait un bruit quand Gloria est dans sa cabine. Elle m'a aussi montré le menu pour le petit-déj. Demain, ça va être une dinguerie. Merci Gloria. Bye bye, bye bye. Et maintenant, place à la présentation de notre cabine. Vous allez voir, il y a plein de trucs cachés. Regardez en dedans, je vous montre un petit truc. Hop. Petite salle de bain. Là, j'ai des petites lumières pour lire. Ah ! Ah non, en fait, ça lance un ventilo. Ici, c'est pour de la lumière. Là, on a la clim. Ici, c'est pour écouter des mixtapes, visiblement, parce qu'il y a un signe avec de la musique. On a une prise électrique. Vous savez, ça marche ? Ouais ! Il y a même une table, regardez. Imagine là, t'es là, t'es en train de travailler. Et à droite, t'as ça. Et attendez, je vais faire une dinguerie. Ça là, c'est mon canapé et c'est aussi un lit. Mais en fait, j'avais même pas vu, mais il nous donne de l'eau. Alors là, je peux te dire que je vais me la faire, cette eau, parce que... Ouais, c'était un screamer, poteau ! Je vais profiter de chacun des cadeaux qu'ils nous ont fait. Parce que là, avec le prix du biais, ils m'ont plumé. Lâchez votre plus grand pouce bleu. Et oui, j'essaye de gratter tout ce qu'il y a à gratter. Là, on vient d'arriver dans une gare. Je ne sais pas où on est. On n'est pas très loin de Milan. Et nous, on va là où il y a Paris. On a encore tout ça à traverser. Ok, on va dire apparemment qu'il y avait des boutiques. Waouh ! Je ne sais pas qui c'est, mais je suppose que ça va être quelqu'un de bien ou de gentil. Vous parlez français ? Ouais, oui. Ah, génial. C'est quoi votre nom ? Non, vous parlez de rien ? Ah, pas encore. D'accord, Massimo. Ok. Ah, vous êtes la deuxième personne qui s'appelle Massimo. J'ai envie de faire le Massimo à la cuisine. Eh oui, eh oui. Quel est le meilleur Massimo ? C'est moi. Ah, je le savais. Qui est ça ? Celui à droite, c'est moi il y a quelques années. Ah ! Vous êtes devenu encore plus beau. Ah ! C'est David Suchen. C'est lui qui joue le rôle de poireau dans tous les films. Ça, c'est combien le Foula ? Alors, 96 euros. Et c'est quoi la pièce la plus chère que vous avez ? C'est la boucle d'oreille. C'est dans les 8000. Ça, c'est 8000, la boucle d'oreille. La paire. Une oreille, une et l'autre, c'est grave. Je vais vous prendre une casquette et là aussi, elle est à 8000 euros. Ouais, un petit peu. Merci beaucoup pour la casquette. Hello. You're ready for a casquette ? Ah, il est chaud, hein ? De retour dans notre cabine. Je me devais d'acheter une casquette. Mais oui, c'est abusé 35 balles, la casquette, ils ont abusé. Massimo, poteau, tu pouvais pas me faire une réduction ? Bon, ça fait déjà quelques heures qu'on est là. Et je commence à avoir envie d'aller aux toilettes. J'appuie sur le bouton. J'ai entendu, il y a un bruit. Ça fait... Est-ce qu'elle va venir ? Ah ouais. Elle sonne. À quoi ressemblent les toilettes d'un train de luxe ? Oh ! Sorry, I didn't close. Sorry, it's my bad. Déjà, première constatation par rapport aux trains normaux. Ça ne boule pas la merde. Est-ce que la cuvette, elle est aussi dégueulasse comme on devrait être ? Ouais, carrément, la cuvette, elle est rose. En fait, il les nettoie littéralement toutes les 5 à 10 minutes. C'est pour ça que c'est aussi propre. À bord, là, actuellement, il y a plus de 100 personnes. Et vous savez combien il y a de stewards et d'hôtesses juste pour ces 100 personnes ? 40. À savoir que sur l'Orient Express, il y a en moyenne 50 demandes en mariage par an. À savoir, on est dans l'Orient Express. L'Orient Express, c'est un train qui est archi connu. Bien sûr, là, on n'est pas dans le vrai Orient Express. Le vrai train, il avait été arrêté en 1974 dû à la concurrence des avions. Ils ont relancé celui-là qui réplique le vrai train à l'identique. Bon, on a encore plein de secrets à découvrir. Du coup, je me suis demandé qu'est-ce qu'il y avait au bout du train ? Je ne sais même pas si j'ai le droit d'aller ici, mais vas-y, tu sais quoi ? Le train, c'est sans fin, frère. Là, je suis enfin arrivé au wagon. Ah, vraiment, c'est censé être le dernier. Celui-là, c'est le maximum. Apparemment, c'est là où il stocke toute la bouffe et tout plein de trucs. Regardez, là, on a des cuisines. Je vais essayer d'aller visiter les cuisines, de demander ça. Bravo. Oh, bonjour tout le monde. Grâce à vous qu'on va bien manger ce soir. Merci beaucoup. Vous cuisinez dans un tout petit espace. Et là, vous faites à manger pour combien de personnes ? On a peut-être moins de 10 personnes. Donc là, vous allez faire à manger pour 90 personnes dans ici. Oui. Vous êtes très, très forts, les gars. Bravo. Bye bye. Je viens de faire un tour de la cuisine. C'est genre next level. Regardez, j'ai une dinguerie à vous montrer. Voilà, ça, c'est pour chauffer les voitures. On chauffe toujours avec les boilers des années 1920. Donc, comme à l'ancienne, en fait. Comme à l'ancienne, exactement. Ça n'a pas changé. C'est toujours les mêmes pièces, bien sûr, remis au bout du jour. C'est grâce à vous, du coup, que j'ai chaud. Exactement, c'est grâce à moi. Gloria, elle m'a dit qu'elle allait venir pour faire mon lit pour ce soir. J'ai l'impression de revenir à la fin du soir. C'est le bon ! Wow ! Est-ce qu'il y a des secrets ou quelque chose qui est utile? Je peux vous montrer mon office, si vous voulez. Ah ouais ! Gloria, elle a presque fini. Vraiment, je suis un enfant pour gâter. Voilà ! Bravo ! Merci, 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 Gloria ! Il existe une cabine qui vaut 800 fois le prix d'un train normal. 30 000 euros. Je vous mets une photo en deux deux, mon plan, essayez de négocier d'accéder à ces cabines-là. Je lui ai demandé si elle pouvait nous faire visiter la grande suite et elle m'a répondu ça. Il est presque 20h20 et dans moins de 30 minutes, on va dîner. Et qui dit dîner, dit je dois me changer. Dans ce train, il y a un dress code. Si vous venez en jean, en t-shirt, on va vous dire que vous devez rester dans votre chambre. Vous n'irez pas dîner avec les autres. Wesh. Waaay. Eh, ça passe, hein. On est presque prêts pour aller dîner. Il nous manque un dernier truc. Je ne sais pas mettre de cravate. Yes. Toujours aussi rapide, Gloria. Mais bon, elle m'a répondu ça. I don't know how to do it. Elle va demander à un gars parce qu'elle sait pas le faire, t'as la honte. La première fois que je mets une cravate, c'est dans l'Orient Express. Non, mais ça n'a aucun sens. Vous êtes prêts pour le dîner ? Let's go. On va manger à Étoile du Nord. Et voilà. Génial. On est venu me présenter le menu. Je vous laisse le checker. Du coup, j'ai pris du poisson. La petite serviette, tu connais. Ah, je connais maintenant quand on l'enlève. Le champagne, tu connais. Eh, mais ici, ils aiment trop de bourrer la gueule. Je me demandais si les gens, ils jouaient le jeu. Est-ce qu'ils vont vraiment vivre comme dans les années 30 ? Est-ce qu'ils vont utiliser leur téléphone et tout ? Eh bah ouais, en fait, je suis vraiment en train de réaliser. Je suis en date avec ma caméra. Salut. Bon, ils m'ont amené mon entrée. Ça a l'air goûtue. Ah, vous la voyez pas. Alors, c'est la première fois que je mange du homard. Autant la truffe, le caviar, en goûter, tu te dis « Ok, j'ai 4 débrouilles, c'est cher ». Ça, perso, c'est pas mon style. Comment est-ce que le YouTube se passe ? Ah, il se passe bien. Vous payez pour votre ticket ou ils vous payent ? Non. Non, ils payent. Vous payez 100% pour votre ticket. Oui, oui. Les Français ou moi ? Ah, am I mean ? And so, is it your first time on the Orion Express ? Oui, oui. Wow, what's your job ? What do I do ? Like, yeah, what's your job ? I make money. Ha ha ! Enchanté ! See you ! Alors, à ce moment-là, ça se voit peut-être pas en vidéo, mais j'étais vraiment gêné. C'est un peu bizarre ce qu'il a dit, le mec. What the f*** ? Allez, place au plat et on commence par... Filet de barres sous les litres d'asperges blanches et la sauce de sauter. Wow ! Ce que j'aime bien, c'est que ce repas, il a l'air bon et il est simple. Et moi, j'aime bien les bails simples. Je suis le genre de gars, j'aime bien les pizzas Margherita. Excuse me ? This is the right knife ? Ok. How do I use it ? Like this ? And the other side. Ah, the other side ? Ok, ok. Thank you ! Wow ! Putain, c'est du bon poisson, hein ! Donc, je pense que vous avez capté, la critique gastronomique, c'est pas mon fort. Du coup, vous savez qui je vais appeler ? Charles ! Je vais appeler mon pote Paz de cuisine ! Hola ! Salamon Charlie ! Regarde ce que je mange. Normal, quand tu es dans un train normal, tu sais, le réseau, il pue la merde et tout. Là, comme par exemple, on est dans un train de riche, le réseau, il est parfait. Genre en mode, j'ai de la 4G, regardez, je peux faire un FaceTime, il n'y a pas d'à-coups, il n'y a rien. Et par contre, tu sais qu'il n'y a que des vieux mecs. Bon, Charles, allez, bisous, à plus, hein ! On arrive, en Suisse ! Nous voilà débarrassés, on vient de finir le plat. En vidéo, ça n'a pas l'air énorme, mais je vous jure, c'est copieux. Ah, nice ! Thank you so much ! On va voir si le sorbet est bon, on va goûter, mais en vrai, en termes de taille, il a l'air au régime, non, le sorbet ? Waouh ! Parce que, carrément, j'ai l'impression de découvrir ce que c'est un vrai sorbet. On a officiellement fini de manger ce dernier dîner dans l'Orient Express. En tout cas, ça, c'est un de mes desserts préférés. J'adore le dessert ! Ah, oui ! Mais ce n'est pas le dessert ! Ah, ce n'est pas le dessert ! Ah, il y a un autre ! C'est le pré-désert ! Ah, il y a un pré-désert ! Waouh ! Ok ! C'est juste pour se réfriger ! C'est juste pour se réfriger ! Waouh ! Le chocolat... Waouh ! Le chocolat... Merci beaucoup ! Le dessert, ça a l'air d'être une dinguerie. Ok, waouh ! Regardez, ça fond ! Ça se voit que ça, c'est un truc gourmand. Je suis sûr que c'est archi bon. Je crois que c'est le meilleur gâteau au chocolat que j'ai mangé de ma vie. J'arriverai pas à le finir le dessert. Waouh, j'ai trop mangé. Carrément, là ! J'éteins la cam il y a deux minutes, je me sentais pas bien. J'ai trop mangé ! Waouh, tu sens que ça a commencé à être la nuit. C'est Carl, il n'y a pas de bruit. Pa, pa, pa ! Putain, vous avez vu cette vibe ? La cravate, c'est insupportable, fallait tout le temps la remettre et tout. Et d'ailleurs, actuellement, il est 23h50. Et j'ai envie de checker quand même où est-ce qu'on est. On est en Suisse. Dédicace à tous les Suisses, hein. Je vous ferai signe quand je verrai qu'on est en France, mais assez vite, on va arriver en France. Là, on a déjà quitté l'Italie. On va aller tester le bar. On va voir quand est-ce qu'ils font la fête les plus aisés, là. Bah, regardez, on arrive au bar, là. Non, mais attendez, je rêve ou y'a un gars qui fait du piano ? Non, mais je rêve. En fait, ils font des grosses d'heures 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 sur le piano. Je me demande où est-ce qu'il est le barman, bah il est juste là. Bon apparemment j'étais le seul qui n'avait pas bu ici mais avant ça j'ai une petite requête J'aimerais bien demander une musique au canis Il a même pas changé de partition frère il le fait de tête On a la sangrée, on a la musique, vous savez ce qu'il reste à faire Ils nous ont invité derrière le bar pour faire un cocktail C'est bon ? Le cocktail est prêt, est-ce que ça va être bon ? Ah ouais c'est bon Regardez je suis le dernier client du train réveillé Il est 2h21 On est en France ou Suisse ? Suisse Quand est-ce qu'on arrive en France ? Demain matin, on traverse la frontière pour changer l'enjeu Pourquoi on a besoin de changer l'enjeu ? Parce que la loi est différente Merci beaucoup Merci beaucoup Là à part les gens qui travaillent Il n'y a personne C'est un truc de fou J'ai l'impression que ça n'est pas réel J'ai l'impression que ça n'est pas réel J'ai l'impression que ça n'est pas réel On va se débarbouiller Et je vais vous présenter pour la première fois Notre salle de pain poteau Ça apparemment c'est un petit cadeau qu'on a Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Collection de voyage de luxe Tout ça c'est des crèmes différentes qui font des trucs différents Have a good night Gloria Gloria c'est... Elle est gentille Regardez elle m'a écrit un petit mot personnalisé C'est le gars qui pense qu'on l'a fait qu'à lui Alors que tout le monde l'a eu ce mot Et après il y a ça aussi C'est des cartes stylées Waouh C'est mal le motif de la carte Ça représente des gens qui turn up dans le bar Allez maintenant on va faire notre toilette Et j'ai envie d'allumer Pioter Déjà on a de l'eau Alors par contre attention Non potable Petit truc pour se laver le visage Vous vous rendez compte que là Je fais ça dans ma cabine de train Ça n'a aucun sens On a de l'eau Feu de serviette Une bouteille d'eau en verre Attends Ah ouais c'est du verre Petit miroir des familles Dites-vous bonjour Coucou Savon qu'il faut pas faire tomber par terre Ici on a une poubelle Ici on a une autre prise En gros vous pouvez faire toute votre toilette sauf la douche Dans votre cabine de train Bon On va enfin se coucher Il est 3h30 Bon en vrai à 10 000€ le billet de train T'inquiète pas que je vais rentabiliser chaque heure Quitte à pas dormir Là je vous avoue j'en peux plus Et voilà Je suis en pyjama Ils nous ont donné un kimono T'as mis le kimono On dirait un peu une daronne qui dit Allez-y les enfants revenez Ah On est bien là Envoyons de la force au Hugo de demain Il faut qu'on ait un maximum de chance Pour que demain on puisse aller voir la grande suite Ok Ouah Je me suis cassé la gueule Pardon Non Non Franchement par rapport à un train normal Genre ça fait pas masse de bruit Je suis grave confortable En fait j'ai l'impression d'être dans un appartement qui avance On va se regarder un petit film Non mais Téma C'est le même train On se retrouve demain Et demain Petit déjeuner Et apparemment il y a des surprises qui nous attendent J'ai hâte A demain J'ai dormi genre à peine 3h30-4h Bah j'ai très bien dormi Les coussins sont juste trop confortables Ils sont plus confortables que les coussins chez moi On va petit déjeuner Et pour ça il faut que j'appelle Gloria Hello Gloria I'm ready for the breakfast Waouh Ça se sent que l'orge d'orange c'est un jus pressé Il est grave bon le croissant J'ai l'impression vraiment d'être D'avoir une vie de bohème un peu là Il boit son petit café dans son lit En regardant la visite et ça avance Je vais pas vous cacher là Une douche ça passerait bien Je vais pas me plaindre Mais les gens qui ont la grande suite là Ils se feront une douche du début jusqu'à la fin Maintenant on va envoyer une lettre Vous allez voir il y a une boîte aux lettres dans le train Moi je vous propose d'écrire à Charles Vous voulez voir ce que j'ai écrit ? Oui c'est Greg Si vous avez la ref tant mieux Si vous l'avez pas tant mieux aussi Le cas est de la poster Ça c'est une opportunité Ça c'est une opportunité Du coup j'ai essayé de négocier avec lui Pour aller voir la grande suite à 30 000 euros la nuit Merci beaucoup On a jamais été aussi proche Par contre on pourra y aller que quand tout le monde sera parti Ok regardez là on arrive Je vais pouvoir poster la lettre Ouais c'est Greg On vient de poster la lettre dans la boîte aux lettres du train Le plan c'est quoi ? Quand le train sera arrivé à Paris On va rester dans le train On va aller voir le directeur Il nous emmène dans la chambre Ouah C'est bon là On va arriver à Paris Regardez c'est un peu plus dégueulasse Les gens on leur sort leur valise Regardez Ok c'est à mon tour d'y aller là Ok Bienvenue à Paris Bienvenue à Paris Bienvenue à Paris Ah sur le tapis rouge en plus C'est la dernière fois que je te vois Gloria ? Oui Non Can we hug ? Ok thank you so much for everything Thank you so much Gloria you were the best Merci beaucoup Merci beaucoup La suite qu'on va voir c'est la taille de 3 cabines dans laquelle j'étais What ? Il y a que genre 6 grandes suites Alors qu'on a 60 cabines dans laquelle j'étais Donc là on marche dans les couloirs des grandes suites Wow Là on a une vraie vraie chambre c'est impressionnant La petite salle de bain qui va Wow La douche, les toilettes privées, tout est en marbre égyptien Le sol et les murs qui sont chauffants aussi Le miroir comme ça quand vous sortez y'a pas de buée Ils ont le caviar quand ils arrivent Le champagne à volonté également C'est plus grand que beaucoup d'appartements à Paris du coup C'est ça c'est ça Pour Istanbul les grandes suites sont complètes jusqu'à 2027 What ? Merci beaucoup Noé Avec plaisir Merci à vous abonner, activez la petite cloche Et je vais même pas dire salut A la prochaine entourage Quoi la transition là regardez Et là c'est bon on est redevenu dans la vraie vie C'est fini l'Orion Express Dès que j'appelle quelqu'un on vient m'aider et tout Là je suis dans la vie normale Et maintenant je vais prendre le métro Félimine